Plaisir. J'ai choisi des feutres de couleur, en particulier des feutres pour enfants de la marque Crayola. Si vous êtes parent, je pense que vous connaissez. J'ai trouvé que ça représentait pas mal qui j'étais et aussi mon métier. Avec la particularité d'être des feutres qu'on trouve facilement, qui ne sont pas chers, qui n'ont rien de très particulier, qu'on n'a pas besoin de chercher dans des boutiques de beaux-arts. Super. Tu nous raconteras après comment tu es arrivée à tout ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Oui, j'ai grandi à Paris. Je suis née à Paris et j'y ai vécu 45 ans, puisque ça fait seulement un an que j'ai déménagé à la campagne. Je fais partie de ces Parisiens qui ont fui Paris. On rentrera aussi dans le détail, parce que je pense que c'est un grand sujet, une grande question que beaucoup de personnes se posent de quitter Paris quand ils vivent à Paris. Et du coup, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais ? Alors, j'étais une petite fille plutôt très bonne à l'école et très timide. Donc, vraiment, je ne parlais jamais. Presque j'avais peur des gens, je pense. Et j'ai pas mal changé. Après, plutôt sage, qui suivait ce qu'on lui disait, pas de bagues, mais qui était quand même très créative et avec un monde intérieur assez riche. Et justement, c'était quoi tes rêves de petite fille ? Alors, j'avais deux passions, que j'ai toujours aujourd'hui. C'était le dessin et le chant. J'adorais chanter tout le temps. Je ne regardais que des dessins animés où il y avait des chanteuses. Et je griffonnais sur les marches de mes cahiers. Et tu n'as pas voulu en faire ton métier ? Alors, si j'y ai pensé… Alors, pas le chant. Le chant, c'est sûr que non, parce que, comme je disais, j'étais très timide. Donc, monter sur scène, ce n'était juste même pas envisageable. Je chantais pour moi. Par contre, le dessin, j'avais commencé à regarder graphisme, architecture, des choses comme ça. Mais à l'époque, je ne me trouvais pas assez créative pour ça. Quand je dessinais, en fait, je ne faisais que copier. Donc, je me disais, maintenant, on est graphiste. On nous demande tous les jours si son quotidien, c'est de créer des nouveautés, d'être force de proposition. Et je ne m'en sentais pas capable. Et j'étais aussi beaucoup à écouter mon entourage. Donc, comme mes parents voyaient que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ils m'ont conseillé une école de commerce en me disant, ben voilà, c'est la voie royale. Et puis, de toute façon, je suis allée faire soit prépa mat, soit prépa HEC dans ma famille. Et du coup, ça te verra des portes, quel que soit ce que tu veux faire. Et comment tu l'as vécu, le fait de faire cette prépa HEC ? Alors, c'était très compliqué pour moi. Surtout, parce que la prépa, c'est très exigeant. Et aussi, on fait tout le temps des oraux, des cols. Donc, ça, c'était vraiment ce qui me faisait peur, de devoir parler, de devoir faire des entretiens. Et même pour entrer dans l'école de commerce, on passe des entretiens. Et c'était assez difficile pour moi, parce que j'avais aussi un niveau scolaire qui atteignait un peu son plafond. Donc, à la fois, le niveau scolaire était quand même compliqué, et puis surtout tous ses entretiens. Par contre, après l'école de commerce, quand je suis rentrée en école, là, c'est là où je me suis épanouie, où je pense que j'ai lâché cette étiquette grande timide parce que les associations, parce que les fêtes, les amis, etc. Et d'ailleurs, j'ai même repris le micro à ce moment-là, puisque j'ai chanté dans un groupe dans mon école. Génial ! Et à ce moment-là, tu te disais, qu'est-ce que tu avais envie de faire professionnellement ? Alors que je ne savais toujours pas. Ça, c'est le grand drame de ma vie. Donc, en prépa, ça n'avait rien éclairci du tout. En école, j'étais allée dans les associations, donc plutôt, j'aimais beaucoup les mangas, les dessins animés japonais. Donc, j'avais fait ça. Mais je ne voulais pas refaire mon métier. Et même l'option de dernière année, je ne savais pas du tout quoi faire. Et en fait, j'ai choisi l'option pour suivre mes potes, en fait. Donc, vraiment, je ne savais pas. Et jusqu'au stage de fin d'études, où je l'ai trouvé un peu par hasard en postulant un peu partout, et je me suis retrouvée chez AXA, dans les assurances. Donc, vraiment, alors que je n'ai pas du tout d'appétence pour ce domaine-là. Mais par contre, j'ai eu la chance de tomber dans une super équipe qui était très créative. Et je pense que ça, ça m'a quand même apporté pas mal de choses dans qui je suis aujourd'hui. Et tu y restais combien de temps ? Alors, chez AXA, je suis restée quand même pas mal de temps. Je n'ai plus mon CV en tête. Mais en tout cas, entre 5 et 10 ans, je dirais, en bougeant, en interne. Parce que l'avantage des grands groupes, c'est qu'on peut pas mal bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait une école de commerce qui était spécialisée dans les télécoms. Et du coup, j'étais très vite dans les systèmes d'information. Mais pareil, qui n'est pas du tout un domaine ni artistique. On est loin du champ et du dessin, voilà. Donc, ni les assurances, ni les systèmes d'information. Donc, on peut se demander, mais que fait-elle ? Mais par contre, ça remplissait d'autres critères. La stabilité, il y avait une équipe sympa. Il se trouve que c'était à Paris, à Tramuros, pas loin de chez moi. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que ça me plaisait. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « je suis pas bien dans ce job » et donc après, t'as encore changé du coup ? Enfin, t'as encore changé. T'as eu un premier changement, t'es allé à la poste ? Non, t'as fait dévotive entre… J'ai ton CV sous les yeux. Ok, ça marche. Oui, ça, je peux en parler assez rapidement. En fait, parce que ça va peut-être expliquer la suite finalement. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui reste quelque part si je sens qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que je pense que j'ai quand même une petite voix intérieure qui me dit « t'es pas à ta place ». Et là, ce qu'il m'avait dit « t'es pas à ta place », ce n'était pas encore le déclic artistique. C'était « tu t'ennuies un peu, t'as fait le tour, tu devrais aller voir ailleurs ». Donc, c'était presque le changement pour le changement. Et d'ailleurs, ça étonnait vraiment tout le monde. Et je pense qu'en fait, toutes mes décisions à chaque fois ont toujours étonné tout le monde. C'est que quand t'as un poste comme ça, stable, chez un client final, comme on dit, parce qu'en système d'information, t'es souvent dans le consulting, c'est rare que tu fasses ce chemin-là, de faire le client et après le consulting. Et donc, oui, ça étonnait tout le monde. Mais je me suis dit « bah oui, mais j'ai jamais testé le consulting, ça a l'air chouette. On change de mission tout le temps, on découvre, on apprend. » Je pense qu'un fil directeur, c'est aussi le fait d'aimer, changer et apprendre. Donc, j'ai quitté AXA et je suis arrivée chez Devoteam Consulting. Mais c'était toujours sur des missions, système d'information. Voilà, j'étais plus dans l'assurance, mais ils m'ont mis dans des banques. Je crois que je suis passée par Sanofi, Areva. Enfin voilà, c'est pas des noms qui font rêver quand t'es artiste, tu vois. Donc voilà. Et après ça, j'ai été effectivement à la poste, où là, j'étais même pas en mission chez eux, parce que souvent, on est internalisé, en fait, quand tu fais du conseil. Après, tu te retrouves chez ton client final. Mais là, non, c'est juste à nouveau le besoin de changement. Ben non, en fait, Devoteam, non. Enfin, j'ai eu des missions sympas, mais j'ai quand même eu, sur la dernière mission, c'était un peu tendu et pas mal de stress et tout ça. Donc je sentais qu'il y avait un moment où il fallait bouger. Et puis que, pareil, j'avais fait le tour de ce qui me plaisait et j'avais pas envie d'évoluer plus que ça chez Devoteam. Et à la poste, j'ai pu un petit peu quitter les systèmes d'information. Il y a eu un moment où j'ai eu l'opportunité d'aller plus vers des missions métiers et pas trop de techniques. Donc ça, ça m'a bien plu. Et donc le vrai déclic, c'est quand j'ai quitté la poste, en réalité. Oui, avec plaisir. Je t'en parle là, peut-être ? Oui. Alors en fait, je pense qu'il y a un double effet key school. J'approchais la quarantaine. Je ne sais plus si j'ai dit, j'ai 46 ans. Si je crois que j'ai dit. Et donc j'approchais la quarantaine. Donc on sait que pour une femme, ça a quand même un petit sens. Et aussi, je venais d'être maman. J'ai eu une petite fille à 38 ans. Donc les deux, c'est pour ça que j'ai dit double effet key school. C'est-à-dire que la maternité et l'approche de la quarantaine, ce sont des moments où on se pose des questions. On pense à la fois à la transmission, le sens. Et puis on se dit, ben voilà, est-ce que c'est là que je vais être toute ma vie ? Surtout quand on n'a fait que des grands groupes, en fait, il y a ce côté un petit peu très stable, très rigide. Et ce n'est pas ce que je voulais. Et en fait, pendant la maternité, c'est bien, j'ai pris le temps en fait. Parce que je crois que j'ai pris un congé parental, que j'ai prolongé. Il me semble que parce que je suis restée avec ma fille 7 mois. Voilà, c'est ça. Parce que si je voulais allaiter un temps long, et donc 7 mois, il y a le temps. Il y a le temps de réfléchir, de materner et de réfléchir. Voilà. Et donc, j'ai quand même repris mon job après ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je me suis dit, allez, je fais un bilan de compétences. J'ai fait un bilan de compétences chez Switch Collective. Donc c'est un bilan de compétences qui est en groupe. Donc on est plusieurs et ça permet de réfléchir ensemble en fait. De ne pas être juste en face d'un gestionnaire de carrière qui te fait faire des exercices. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je garde et que j'ai toujours eu aussi dans mes boulots. Ce travail en équipe, j'aime vraiment tout ce qui est cerveau collectif. Et après cette réflexion, je me suis dit, bah oui, en fait, la partie créative et artistique, je l'ai trop fait taire et ça ne me va plus. Malgré le fait que j'avais beaucoup d'activités extra-professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais, que ce soit chez AXA, Devoteam ou à La Poste, j'avais un groupe de musique, je faisais des activités le soir. Donc ça me nourrissait. Mais là, le fait de devenir maman, j'avais soudain ce petit qui me prenait de la place, le boulot qui me prenait de la place, la vie familiale et tout. Et j'avais de moins en moins de temps en fait pour mes activités, la musique, le dessin. Et donc, j'ai pris un congé sabbatique. Je me suis dit, voilà, comme je ne suis quand même pas sûre de moi, et je ne savais pas encore à l'époque que j'allais me lancer dans le lettering, on va y venir. À l'époque, je faisais beaucoup de photographies. Donc je me suis dit, je prends un an, j'essaie de voir si je peux devenir pro en photo. Et dans ce cas, je quitte la poste. Qu'est-ce qui t'est sorti du coup de ton bilan de compétences ? Alors, ce qui t'est sorti, c'était la créativité et le partage dans le sens de la transmission. J'adore enseigner en fait. Et même dans mon job, j'ai adoré former mes collègues à de nouvelles choses. J'avais fait quelques interventions dans une école d'ingénieurs dans mon domaine système d'information. Donc voilà, c'était les deux aspects à creuser. Donc, je prends mon congé sabbatique et je me lance dans la photo. Et là, au bout de très peu de temps, en vrai, je me rends compte que ce n'est pas ça. Toujours pas. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais du coup ? Parce que j'avais pris un congé sabbatique de 11 mois. Donc, au bout d'un mois et demi, je pense, je m'étais dit, ce n'est pas la photo. Alors, pour plein de raisons. Parce que, en fait, transformer une passion en métier, ce n'est pas si simple. Je m'étais mis en tête que j'allais faire de la photo institutionnelle. Parce que, en fait, la contrainte de ma pratique de la photo, c'est que c'était de la photo artistique ou c'était de la photo de scène. Donc, avec une vie familiale, ce n'était pas très compatible. Donc, je m'étais dit, bon, je garde la photo, mais je le transforme en de la photo institutionnelle pour faire couvrir des événements, des choses comme ça. Et, en fait, ça ne m'a pas plu. J'en ai fait quelques-uns et, bon, ce n'était pas ça. Donc, je me suis dit, ok, je change mon fils d'épaule. J'ai encore quelques mois devant moi pour trouver ma voix. Psychologiquement, tu l'as vécu comment ? En fait, ça allait parce que, je crois qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas la photo. J'avais pris ça parce que j'en faisais depuis une dizaine d'années comme passion et c'était le truc le plus simple. La musique, j'avais mis de côté. Tu vois, à chaque fois, je reviens quand même. Je me dis, ah, mais ça, c'était mon rêve d'enfant. Est-ce que je pourrais essayer ? Mais pareil, chanteuse, quand tu arrives à la quarantaine, que tu es maman d'une petite fille, tu ne te vois pas aller partir. Voilà, enfin, c'est quand même, je ne sais pas. Je ne le sentais pas comme ça. Et mes enfants m'ont dit, maman, fais the voice et tout, ça serait trop bien. En vrai, je ne pense pas avoir le niveau, mais en dehors de ça, parce qu'après, tu peux prendre des cours et travailler. En dehors de ça, je me suis dit, ça veut dire, imagine tes prises à The Voice ou tu es chanteuse professionnelle. Ça veut dire, le soir, sur les routes, j'ai dit aux enfants, en fait, moi, ce n'est pas la vie. Alors oui, j'adore chanter, mais ce n'est pas la vie à laquelle j'aspire, d'être sur les routes, quoi. C'est ça, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça aussi. Il faut faire la part des choses entre, en fait, ce que contient un rêve d'enfant, ce n'est pas forcément un métier, en fait. C'est, tiens, j'ai écouté ton podcast sur le verbe de vie, ça m'a pas parlé. Et en fait, oui, voilà, mais ce n'est pas chanter, ce n'était pas ça le verbe de vie, tu vois. C'était créer, c'est sûr, transmettre, partager, oui. Donc, en fait, je pouvais trouver un autre domaine que le chant. Et en fait, en réalité, chanter, on n'est pas forcément chanteuse sur les routes. J'aurais pu être prof de chant, par exemple. Mais bon, voilà, je ne projetais pas ça. Et ce qui m'a aidée, c'est que je suis tombée sur quelqu'un qui parlait du blogging et de vendre ses formations en ligne. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé. Peut-être le côté chef de projet informatique est revenu, je ne sais pas. Mais en tout cas, dedans, il y avait transmettre. Et dans le blogging, il y a une très forte partie créative, créer du contenu. Et c'était quelque chose que je connaissais parce que, oui, je n'en ai pas parlé. Je fais trop de choses, mais j'avais aussi à une époque, en parallèle de mon job, un blog de mode. J'ai tenu pendant quasi dix ans un blog de mode, beauté, voilà. Et donc, le blogging, c'était quelque chose de connu. Donc, je savais que je pouvais construire sur ma créativité et des choses que je connaissais. Et donc, ce gars qui disait, oui, vous pouvez vivre de votre blog et de vendre votre connaissance. Le premier module, c'était trouver le sujet du blog. Bon, et là, ça se corse. Donc, comme tu l'as compris, entre champs, photos, toutes ces passions que j'avais, j'avais une liste longue comme le bras. Et c'est là qu'intervient le lettering. Parce que le lettering, donc une de mes X mille passions, mais qui était une passion récente. Et je pense qu'on a tous un peu ce côté, l'attrait de la nouveauté, voilà. Et je me suis dit, si je fais un blog sur la photo, vu que ça m'a, entre guillemets, ennuyée, tu vois, quand j'ai essayé de me lancer, je me suis dit, ce n'est pas assez un défi, quoi. Et dans les conseils de ce formateur, il disait, vous pouvez carrément prendre un sujet sur lequel vous n'êtes pas expert, parce qu'en fait, en construisant ce blog, construisez votre expertise, en partageant, vous devenez crédible, et donc, ça peut marcher. Je me suis dit, ah ben oui, trop bien. Et donc, je faisais du lettering à l'époque, j'avais… Alors, moi, je sais, parce que tu connais, mais je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, parce que je connaissais, enfin, moi, je connaissais la pratique, mais je ne savais pas le mot. Donc, si tu peux nous raconter ce que c'est. Oui, ok, bien sûr. Alors, en fait, c'est le fait de dessiner les lettres, d'écrire de jolies lettres, de jolis mots. Ça se rapproche beaucoup de la calligraphie, mais avec un côté peut-être un peu plus libre, un peu plus… un mix entre la calligraphie et la typographie. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer des affiches, de ce qu'on voit autour de soi, etc. Donc, il y a un côté copie. Et moi, c'était une époque… Un côté… Oui, c'est ça. Oui, tiens, tu vois, tu mets le doigt sur quelque chose. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, en copiant. Et aussi, je pense que c'est très lié au… Alors, je vais encore utiliser un mot anglais au bullet journal, parce que dans tout ce parcours, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un très long parcours de développement personnel, en fait, de se chercher et de chercher son métier. Et donc, le bullet journal, c'est un outil qui m'a beaucoup aidée. C'est un agenda qu'on peut customiser à sa sauce, c'est-à-dire que c'est à la fois agenda, liste, carnet d'inspiration. Ça peut se transformer même en art journal. Enfin, voilà, c'est juste un carnet, mais qu'on personnalise complètement. Donc, dans le bullet journal, j'ai commencé à écrire des jolis titres, parce que je suis quelqu'un de visuel, et que, pour moi, un carnet, c'est forcément joli. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé le lettering, et donc le blog Lettering Créatif, pour partager autour de ce parcours de « j'apprends le lettering et je vous montre comment on fait ». Et ça, ça a marché. C'est-à-dire, ça, j'ai compris que c'est ça que j'aimais. Que j'aimais écrire des articles, que j'aimais prendre des… Alors, en plus, je reliais un peu toutes mes passions. C'est-à-dire, je prenais des photos, pour des photos de mes letterings. Je créais, j'écrivais, parce que j'aime beaucoup s'y écrire. J'apprenais, puisque pour alimenter le blog, il fallait être régulier, écrire, trouver des nouvelles choses. J'y achetais beaucoup de feutres. Donc, on fait le lien avec mes criollas. J'adore les couleurs aussi. Et là, oui, j'étais dans mon élément. Ça a quand même duré un an. En fait, là, on est arrivé en 2019. En 2018, la naissance du blog. Et en 2019, mes premières formations en ligne de lettering. Donc, j'ai quand même mis un an à chercher. Est-ce que j'allais faire des ateliers ? Sous quelle forme ? J'ai fait plein de tests. Tu faisais quoi, du coup, comme test ? Aujourd'hui. En fait, tu t'es dit, tu as lancé ton blog. Tu as commencé à voir qu'il y avait des gens qui le suivaient, j'imagine. Oui. Et à ce moment-là, tu étais encore en année sabbatique. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la poste, je vous donne un tuyau, mais dans les grands groupes, ce n'est pas que la poste, on peut souvent prolonger le congé sabbatique. Et surtout, quand on fait une création d'entreprise, ils ont ce qu'ils appellent le congé sabbatique pour création d'entreprise. En fait, c'est un truc illégal, le congé pour création d'entreprise. Même dans les petites entreprises, il faut être présent. Il y a des contraintes légales. Il y a un peu plus de conditions. Donc là, financièrement, tu étais… Ah, bonne question, financièrement. Parce qu'effectivement, je n'avais pas pris de rupture conventionnelle. Donc, je n'avais pas le chômage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu sur mes économies. Parce que, oui, j'avais un grand projet quand j'étais en poste. Je voulais faire un tour du monde pendant un an. Et donc, j'ai économisé de l'argent pour ce tour du monde. Et finalement, j'ai utilisé l'argent pour faire un autre voyage. C'est ça. Donc, du coup, tu te dis le lettering, ça me plaît. À quel moment tu te dis que tu ne veux pas retourner à la poste ? Et du coup, justement, que tu envisages un business model ? Oui. Je pense que j'ai tout de suite pensé à un business model quand j'ai lancé le blog. Quand j'ai fait cette fameuse formation, comment vivre de son blog. Par contre, oui, la question financière s'est quand même vite posée. Parce que j'avais de quoi vivre, on va dire, pendant un an. Mais j'ai mis plus de temps que ça à vraiment lancer l'activité. Donc, par rapport à ta question, qu'est-ce que j'ai testé au début ? J'ai testé les ateliers en présentiel au début. Donc, j'ai réuni des gens, j'ai trouvé un lieu, j'ai donné des cours. Mais ce n'était pas ça qui allait me faire vivre. Parce que si tu veux un atelier en présentiel, tu peux mettre dix personnes. Autour d'une table. Et bon, voilà, tu vas gagner quelques centaines d'euros, mais pas plus. Donc, ça ne fait pas un salaire, si tu veux. Donc, c'est là qu'intervient la formation en ligne. Parce que la formation en ligne, il n'y a pas cette notion de quantité. Enfin, tu peux, comme ils disent, scaler. Donc, c'est-à-dire vendre à un nombre illimité de personnes. Bon, ce qui ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ce qui donne l'espoir pour la suite. Et je pense que c'est ça qui compte aussi. C'est que quand tu as un modèle économique, ça te rassure sur le fait que même si ça ne marche pas tout de suite, ça peut marcher de telle façon. Parce que si tu te dis, je dois faire X ateliers présentiels pour avoir mes 2 000 ou 3 000 euros par mois, et que tu vois que ça ne tient pas, bon, là, tu arrêtes tout de suite. Oui, tu ne vends pas ton temps, tu vends ton savoir. Oui. Ce qui change tout. Voilà, c'est ça. Oui, oui, complètement. Et en fait, il s'est passé une deuxième chose, c'est que comme le blog commençait à être connu et que j'étais pas mal aussi sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à être contactée aussi par des marques qui m'ont demandé de travailler pour elles, de produire des visuels, du contenu. Et en fait, je travaille aussi en B2B, c'est-à-dire que je ne fais pas que des ateliers, je travaille maintenant aussi pour des marques où j'ai travaillé occasionnellement pour des revues qui me commandaient des visuels, etc. Et donc, je me suis rendue compte qu'il y avait d'autres pistes aussi business. Je navigue un peu entre tout ça parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai choisi de ne faire que de la formation en ligne ou que des ateliers ou que du B2B. J'aime bien naviguer entre tout ça parce que j'aime la variété aussi et j'aime que ma créativité soit un peu boostée, titillée, etc. C'est ça qui est génial quand on trouve sa place, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées, mais le fait de se mettre en mouvement, le fait de faire des choses, fait que tu attires à toi des projets que jamais tu n'aurais pu imaginer voir le jour. Et ça, c'est quelque chose que j'entends dans les interviews du podcast depuis maintenant près de trois ans et demi. Et notamment, je pense à une personne qui m'avait dit ça, ça faisait le podcast, ça avait un ou deux mois, donc c'était vraiment tout le début. Et six mois après, une maison d'édition contact pour écrire un livre. Et clairement, tu te dis, tu ne pourrais pas l'imaginer. Alors, c'est sûr que quand on se lance dans une reconversion professionnelle, on aimerait avoir le chemin tout tracé et dire, ok, il va se passer ça, 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 ça. Mais il faut savoir lâcher prise justement pour pouvoir capter et faire en sorte que ces belles choses arrivent. Oui, c'est vrai. Oui, l'univers a plus d'imagination. C'est ça que nous-mêmes, c'est sûr. Et puis l'imagination pour des bonnes choses. Et donc, quand tu commences à lancer tes ateliers, comment ton entourage y réagit ? Parce que le lettering, en fait, moi, j'ai vu un post de toi sur LinkedIn et je me dis, ah mais génial, ce qu'elle fait et tout, mais la première question forcément qu'on se pose, c'est comment on en vit en fait ? Oui, j'ai souvent cette question. Oui, donc là, j'en ai quand même répondu beaucoup en partie avec tous les types de missions. Maintenant, sur mon entourage, je pense que, heureusement pour moi, en quelque sorte, j'étais arrivée à un moment de ma vie où ils avaient moins d'impact sur moi. J'avais quand même fait une belle carrière dans des grands groupes, etc. Donc, ils savaient que j'avais les pieds sur terre. Je pense qu'ils avaient peur, mais ils ne me montraient pas tant que ça. Donc, je les remercie pour ça, parce que c'est contagieux, la peur. Donc, je pense qu'ils se posaient quand même beaucoup de questions et que même aujourd'hui, en vrai, ils se posent encore des questions. Je le sens des fois qu'ils se demandent, oui, ça va toujours bien, tu t'en sors, etc. Puis en plus, comme là, je me suis éloignée de Paris parce que oui, ma famille est à Paris. Quand tu dis ta famille, tu parles de ta famille. Mes parents, mon entourage, oui, voilà. Mais pas ton mari ni ta fille. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, non, je voulais dire ma famille plus ceux qui… Ah oui, oui, c'est vrai que… Ah oui, c'est marrant comment j'ai interprété ta question. Tu vois, c'est toujours… En fait, c'est parce que je pense que dans mes choix de vie, mes parents ont eu quand même beaucoup d'impact et du coup, c'est eux qui sont venus en premier. Mon mari, lui, il m'a tellement toujours soutenue et il me connaît tellement bien. Il vit tout de l'intérieur. Donc, du coup, lui, ce n'est pas posé de questions. Enfin, il m'a vraiment soutenue à 3 millions de pourcents et il ne s'est pas posé… Oui, je ne sais pas. Il s'est posé moins de questions que moi. Je ne sais pas. Pour lui, c'était tellement naturel. Mais oui, elle fait ça. OK. Donc oui, quand tu m'as posé la question qu'a dit mon entourage, j'ai tout de suite plus pensé à mes parents, mes frères et soeurs, à ma famille. Parce que je pense que c'est eux qui, à chaque choix de vie, se sont plus dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? » Par exemple, quand j'ai quitté AXA, quand j'ai quitté Dégotime, quand j'ai quitté La Poste. Voilà. Quand j'ai quitté Paris. Justement, d'ailleurs, pourquoi se fait ce choix de quitter Paris ? Oui. Alors déjà, je suis dans la région de mon mari, en Mayenne. On avait, je pense que c'est encore lié aussi à la maternité et à la quarantaine, une envie de me rapprocher de la nature, d'offrir un cadre de vie à ma fille plus proche de la nature. On s'est aussi beaucoup interrogées sur des problématiques environnementales. Donc là, par exemple, on est dans une maison qui n'est pas complètement autonome, mais qui est bioclimatique, avec la récupération d'eau. On a un potager, on a du compost. Enfin, on avait vraiment besoin de cette vie-là, d'aller vers ça. Et je m'émerveille tous les jours de mes fraises, de mes carottes, de mes betteraves. C'est merveilleux. Donc, il y a eu vraiment ça. Je pense que le Covid a accéléré les choses parce que le Covid est parisien. Je pense que si tu interroges un peu, il y a quand même quelque chose. Et puis, c'est vrai que ça a développé le télétravail. Donc, c'est aussi pour Marie, ça a permis aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et puis, on est très bien ici. Alors que pour le coup, j'étais une vraie Parisienne. Enfin, pour moi, Paris, c'était la vie culturelle. En plus, pour quelqu'un d'artistique et créatif, c'est génial. Et puis, il y a plein de rencontres pour les entrepreneurs. C'est encore plus génial. Mais je pense que ça fourmillait trop, justement. Je pense qu'il y a eu un trop plein. Quand je me suis lancée, j'allais à peu près à tous les événements d'entrepreneurs. Donc, si tu veux, quand tu fais à la fois les petits-déj d'entrepreneurs, les déj d'entrepreneurs, les apéros d'entrepreneurs et les afters d'entrepreneurs, tu te dis, il faut bosser quand même. Je crois que j'en ai trop fait. Parce que oui, le mot rencontrer, je pense que je n'ai pas encore tout à fait mon verbe de vie. J'en ai plusieurs. Mais tu vois, je t'ai dit déjà créer, transmettre et à rencontrer. Mais à la campagne, je rencontre plein de gens aussi. C'est génial. J'adore. Et comment tu célèbres ton intuition ? Comment tu célèbres ton intuition ? Je suis fatiguée, moi. Dis donc, comment tu l'écoutes ? Mais bon, tu peux la célébrer aussi. Oui. J'ai un petit boostique qui m'a gentiment réveillée à deux heures du mat, qui m'a mangée littéralement de la tête aux pieds. Ah oui, d'accord. Ma nuit est un peu courte. Donc, du coup, j'ai le cerveau qui… Voilà. Ça marche. Alors, mon intuition, je ne l'écoute pas depuis si longtemps. Je pense que j'ai appris à l'écouter avec ce chemin développement personnel et entrepreneurial. Je dirais un peu comme les émotions. Je n'avais pas appris à écouter les émotions. Tu vois, le ventre, le cœur. j'étais plus dans la tête. Donc, je pense que l'intuition, c'est ça. J'ai appris à l'écouter parce que quand tu es entrepreneur, si tu ne fais qu'écouter ta raison et ta tête, juste, ça ne marche pas. Et en fait, tu le sens. Je pense que c'est aussi avec les rencontres. Je voyais de plus en plus de gens me parler de ça et je me suis reconnectée en fait à beaucoup de choses. On a parlé à la reconnexion à la créativité, la reconnexion à la nature, la reconnexion à soi et au sens. Et du coup, la reconnexion à l'intuition. Mon combo de questions, ma question d'après, c'était comment tu célèbres tes réussites ? Ah, ouf, vaste sujet, la célébration. Alors, la célébration, c'est difficile pour moi parce que c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie coach. La phrase qui revient très souvent chez moi, c'est je ne suis pas assez. Et donc, comme je ne suis pas assez, je ne peux pas m'arrêter pour célébrer parce qu'en fait, célébrer, c'est s'arrêter sur quelque chose et puis marquer le coup. Voilà, c'est comme un anniversaire, un mariage, un événement, je ne sais pas, un diplôme, hop, on célèbre. Eh bien, ça, j'ai du mal. Mais comme j'en suis consciente, je me force, j'ai même d'ailleurs, j'aime bien voir un mot de l'année, je ne sais plus quelle année j'avais mis célébrer parce que je me rendais compte que je ne le faisais pas assez et je ne le fais toujours pas assez mais comme je me force, j'y arrive quand même, c'est-à-dire, je vais, et puis, alors ça, je le fais en famille, c'est-à-dire que j'ai dit, mon mari est très aidant, ma fille aussi et eux, surtout ma fille, elle adore célébrer, elle adore à chaque fois, elle dit, allez, on sort, on fait l'apéro, on fait ceci, on fait cela. Donc je célèbre comme ça mais au fond de moi, c'est jamais très, je ne m'y arrête pas beaucoup, c'est comme j'ai une bande de copines entrepreneurs où on a le, tous les mardis, on se fait un vocal de célébration et qu'est-ce que ça me fait du bien d'ailleurs, merci, merci, je remercie ce groupe, je les adore, je les aime, voilà, comme ça c'est fait et c'est génial en fait. J'arrive plus peut-être les gratitudes que les célébrations, je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait, si je sais pourquoi parce qu'en fait, je pense que célébrer pour moi, c'est, je me dis, je le lis à, comment dire, à se célébrer, être fière de soi parce que j'ai du mal à faire alors que la gratitude, voilà, il y a la fierté dans la célébration, dans la gratitude, non, parce que c'est vers l'extérieur, enfin c'est vers l'autre, je suis reconnaissante vers, tu vois, vers toi de m'avoir invitée à ce podcast, à mon mari de me soutenir, ma fille d'être merveilleuse, enfin voilà, tu vois, j'ai plus de facilité, célébrer, être fière de moi, j'ai plus de mal encore mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir, je le fais surtout avec les autres en fait, je pense que c'est ça, on aime bien célébrer avec ses proches, avec ceux qu'on aime et partager. C'est quoi pour toi la réussite ? Alors, la réussite, oui, je me souviens en plus de cette question dans ton podcast et que je m'étais dit qu'est-ce que je vais répondre à ça. Il y a eu plusieurs, je pense, c'est en cheminant, je vais te dire ma définition d'aujourd'hui je pense, parce que ça pâtait toujours la même chose, c'est vrai que plus jeune, si j'ai fait la prépa à l'école de commerce et que j'avais besoin d'une réussite sociale, d'une stabilité, j'ai toujours un peu cette peur, même encore aujourd'hui, de manquer par exemple, alors que je n'ai jamais manqué dans mon enfance ni rien du tout, mais voilà. Donc pour moi, avant la réussite, c'était ça, c'était ne pas manquer, c'était être stable, etc. Donc j'ai tout envoyé baldinguer forcément en étant artiste, entrepreneur, là il n'y a plus rien de la stabilité. Mais aujourd'hui, non, la réussite, c'est mon chemin, c'est faire tous les jours me lever heureuse chaque matin, me réveiller avant mon réveil tellement je suis impatiente de vivre ma journée, c'est vivre au présent, voilà. C'est génial. Sachant qu'en plus, dans le lettering, il y a un vrai côté méditatif en plus. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est génial. Je suis tout le temps dans le flow, on en parle tout le temps de ce flow, mais c'est vrai que le lettering, ça te met tout de suite dans ce truc-là. Oui, parce que tu as tous les indicateurs du flow, notamment le fait d'avoir le résultat, de te challenger toi-même. Complètement. à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Je pense à plein de moments où j'ai dû prendre une décision qui ne ressemblait pas à ce qu'on attendait de moi ou qui me challengeait. finalement, je suis contente d'avoir osé pas mal de choses. Si je reprends la musique aussi, par exemple, je t'ai dit quand j'ai fait mon école de commerce, je suis rentrée dans un groupe de musique alors que j'avais encore les traces de la timidité de la petite fille qui était là et montée sur scène. Je crois que dans les plus grandes peurs des gens, il y a montée sur scène et parler en public, mais je crois que montée sur scène et chanter, ça fait peur à beaucoup de monde aussi. Je pense que je ne me suis pas dit pourquoi pas moi au moment où je prenais ces décisions mais au fond, c'est bien ça parce que c'est vrai pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas monter sur scène et prendre le micro ? Pourquoi je ne pourrais pas faire un métier que j'aime ? Pourquoi je ne pourrais pas quitter Paris alors que je n'ai connu que ça dans ma vie ? Pourquoi je ne ferais pas un potager ? Enfin voilà, finalement, tout est possible. Et puis aussi, de ne pas se mettre le frein de l'âge parce qu'il n'est jamais trop tard et qu'au pire, on aura essayé et on ne sera peut-être pas allé au bout en fait, mais voilà, pourquoi pas ? En effet, il n'est jamais trop tard. Je vois, j'avais interviewé une personne qui s'est reconvertie à 60 ans, à un ou deux ans de la retraite et elle dit mais en fait, un jour, tout le monde lui disait mais tu en as marre de ton boulot, c'est bientôt la retraite. Elle disait moi, j'ai l'impression qu'on me dit bientôt la tombe donc en fait, non quoi, c'est non, ce n'est pas possible et en effet, tant que tu es en vie, tant que tu as encore de l'énergie, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que tu penses que la petite Ylène de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ? Je pense qu'elle serait très étonnée, peut-être qu'elle ne se reconnaîtrait pas ou qu'elle admirerait parce que je pense que la petite Ylène justement comme elle aimait les chanteuses, elle admirait les personnes qui étaient dans la lumière un peu. Elle, elle était un peu dans l'ombre et du coup, cet éclairage, je pense qu'elle a à la fois, ça lui ferait peur et elle se dirait « Ah, c'est possible, c'est incroyable. » Top. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements, c'est lesquels pour toi ? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment renoncé. Je pense que comme j'aime beaucoup de choses, je suis obligée de tous les jours de tous les jours renoncer à quelque chose. Par exemple, dans une journée, tu sais, quand on veut pratiquer, par exemple, on veut pratiquer quelque chose, on se dit « Ah, il faut être régulier, on va faire 10 minutes par jour de ça. » Par exemple, je ne sais pas, un instrument de musique, un sport, voilà. Et moi, je sais que j'aime trop de choses pour que ça rentre dans une journée. Donc, c'est 10 minutes par jour, je ne pourrais pas les faire. Donc, en fait, chaque jour, c'est un renoncement. Je me dis « Bon, alors aujourd'hui, je ne sais pas, je vais faire du piano, mais je ne vais pas pouvoir faire de la cuisine. » Enfin, je dis des exemples un peu au hasard. Mais c'est des petits renoncements, en fait. Et puis, du coup, moi, ce que ça m'a fait accepter quand je renonçais ou quand je faisais des choix importants, je me disais « Ce n'est pas grave, je pourrais faire plus tard. j'essaye moins de faire tout en parallèle comme avant. Avant, vraiment, j'étais la reine de… Je parallélise. Je me disais « Slash, tu sais, les fameux… » C'est clairement multipotentiel. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est multipotentiel, c'est difficile de choisir. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je me dis juste « Faisons comme si j'étais immortelle. Tant pis, même si je sais que je ne le suis pas. Et du coup, ce sera quand même possible à un autre moment. Tu vois ? C'est comme là, tu vois, je fais du lettering, mais je peux dire l'année prochaine « Ah bah non, finalement, tiens, point de chance, ça me disait bien et je tente ça. » Tu vois ? Donc, ça me fait moins mal de renoncer en me disant que ce sera possible plus tard. Je pense que c'est comme ça que je me rassure. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter ? C'est moi, c'est mes pensées, ma petite voix intérieure, mes doutes, c'est pas quelque chose d'extérieur en tout cas, je dirais. Donc, c'est toujours ces moments où soudain, on a envie de laisser tomber. On se dit « Ben non, en fait, je n'y arrive pas. » On rencontre un échec et on se dit « C'est la fin. » Tu vois ? Un peu en mode, tu sais, très... Drama queen. Drama queen. Voilà, je vais chercher un terme mais voilà, drama queen. C'est ça. Alors des fois, je fais ma drama queen intérieurement parce que je n'aime pas trop le faire extérieurement. Et donc, comment je fais alors quand je rencontre ça ? En fait, je pense que j'ai une bonne capacité maintenant à laisser passer les choses. Alors je ne sais pas si c'est parce que dans ce chemin de développement personnel, je fais de la méditation par exemple et il y a un terme qu'un ami m'a appris l'équanimité, le fait de laisser... On sait en fait que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, que ça a un temps, que ça passe. Même une douleur, tu as mal quelque part, tu diras « C'est horrible, j'en peux plus. » Mais en fait, tu sais que ça va passer. Je ne dis pas « Il faut attendre, laisser passer. » Après, il y a plein d'outils ou de façons de changer d'état ou de surmonter mais tout passe. Mais ça fait mal quand même. Enfin, on se dit parce que des fois, on se complaît dans une douleur. On se dit « Non, je ne m'en remettrai jamais. » Que ça soit une douleur physique ou morale, mentale. Exactement. Physique ou morale. Elle en parlait d'ailleurs très bien, Agnès le dit, donc l'épisode là justement où elle parlait du verbe de vie. Et donc Agnès, elle a perdu un petit garçon. Et voilà, elle disait que justement elle a réussi à rebondir suite à la mort de son fils et qu'en effet, on peut vivre toute sa vie endeuillée. Et elle utilisait une phrase, une expression qui est très belle. Elle dit « Moi, survivre, c'est vivre… » Enfin voilà, je survis mais je vis mieux parce qu'en gros, je veux vivre pour lui et moi plutôt que de survivre en mode être abattue en permanence. C'est vrai. C'était un très bel épisode. Ça m'a beaucoup inspirée. Elle est incroyable. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? On l'a compris tout à l'heure que tu adores célébrer tes fiertés. Oui, merci pour cette question. Oui, ah là là, de quoi suis-je la plus fière ? Quand même de mon parcours parce que malgré tout, je me trouve assez courageuse d'avoir fait tout ça. Après, je suis fière aussi de l'environnement que j'ai construit parce que c'est très aidant. Je parlais de mon mari, je parlais de ma fille, je parlais de ce groupe d'entrepreneurs qui m'aident à célébrer. Merci les filles ! Encore un coup. Donc oui, vraiment, je pense que je peux être fière d'avoir construit cet écosystème autour de moi qui est très bienveillant et que ce soit des personnes ou justement cette vie à la campagne, en fait, je pense que je suis assez, que j'ai eu beaucoup de, j'allais dire beaucoup de chance mais du coup, si j'ai dit que c'est la chance, c'est plus moi et c'est plus la fierté mais non, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour m'entourer et construire petit à petit ce qui allait convenir pour faire éclore tout ce que j'ai à faire. L'environnement, c'est quelque chose qui je trouve essentiel et dont on parle rarement et tu vois, suite à mon burn-out, suite à la création du podcast, j'ai créé un bilan de compétences mais avec une approche assez différente qui permet justement de trouver sa raison d'être, son verbe de vie et un des éléments majeurs dans les grands piliers, il y a notamment l'environnement, c'est se dire qu'est-ce qui va correspondre à ton équilibre vie pro, vie perso, de qui tu t'entoures, c'est vraiment des choses qui sont essentielles en effet à l'épanouissement et au bien-être parce que si tu es dans un environnement de personnes qui te tirent vers le bas, ça va te prendre toute ton énergie et bon, quand tu te reconvertis, il en faut de l'énergie donc si en plus tu as des personnes qui sont négatives et c'est compliqué, c'est se mettre des bâtons dans les roues et puis aussi en effet savoir quels sont ces besoins propres pour pouvoir les satisfaire parce qu'en fonction des personnes, on a tous des besoins qui sont différents mais les connaître c'est la clé pour justement se sentir bien et justement arriver à s'adapter par rapport aux aléas de la vie parce que voilà comme tu disais, tu as eu des moments de doute mais justement c'est ce socle qui permet de se dire ok, je suis bien les pieds ancrés et puis si l'environnement évolue parce que voilà il peut y avoir des choses qui évoluent ça permet justement de se dire ok, qui suis, où est-ce que je vais et tout ça, ça reste stable. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui ? Alors, je donne assez peu de conseils parce que, comment dire, surtout s'ils vont être génériques tu vois, j'aime bien, en fait j'ai plusieurs approches par rapport à ça, c'est que déjà je ne donne pas de conseils qui ne sont pas demandés, bon là tu m'en demandes un donc je vais en donner un, je ne sais pas que je tourne autour du pot mais je pense que c'est important de le dire mais surtout je vais essayer toujours d'affiner et d'adapter à la personne qui me demande ce conseil et du coup parce que sinon ça peut vite tomber dans quelque chose d'assez banal tu vois, si tu dis il faut oser, il faut croire en soi après là ça peut être ces choses-là bien sûr justement que tu aurais aimé recevoir soit qu'on ne t'a pas donné soit que tu n'as pas entendu parce que parfois ça peut être le cas mais voilà ce conseil où tu te dis maintenant avec un peu de recul tu dis ah si j'avais eu ce conseil plus tôt ça aurait été cool oui alors peut-être ça va rejoindre ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur se connecter à son intuition et à ses émotions et ça du coup je pense que ça peut marcher dans tous les cas tu n'as pas trop besoin de l'adapter d'une personne à l'autre mais c'est de de se poser la question suis-je connecté à mon intuition suis-je connecté à mes émotions et si je ne le suis pas pourquoi et si je n'y arrive pas avec qui je pourrais cheminer pour parce qu'en fait de là le reste découlera c'est-à-dire que comme tu dis on trouvera son verbe de vie on trouvera sa stabilité on trouvera qui on veut être où on veut être on est au fond de nous-mêmes sa place qui on est donc oui c'est peut-être ça parce que moi je n'ai pas du tout été éduqué enfin qui l'a été pour écouter mon intuition et mes émotions je pense que c'est ces deux choses-là qui ne viennent que de soi et qui qui existent alors c'est assez mystérieux d'ailleurs parce que ça existe presque malgré son éducation malgré son lieu de naissance malgré tu vois un espèce de petit quelque chose qui est quand même qui est là qui après évolue avec l'environnement son histoire de vie et tout mais apprendre à s'y connecter oui je pense c'est indispensable et ça peut s'apprendre d'ailleurs si on est parent se poser aussi la question de ça par rapport à ce qu'on veut transmettre à son enfant oui je t'entends un petit peu trop près du micro oui c'est pas de souci c'est les aléas de l'enregistrement à distance et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors il faut que je les réécoute j'ai du mal à les entendre parfois j'ai beaucoup été coachée accompagnée j'ai parlé déjà de de mon bilan de compétences et depuis ce bilan de compétences j'ai pris l'habitude de refaire des points réguliers et d'être coachée du coup pour en ressortir ouais un conseil le meilleur conseil qu'on m'ait donné il n'y a pas quelque chose forcément qui ressort là parce que j'ai tellement fait le mix de tout ce que j'ai entendu lu intégré que ouais que je ne mets pas tu vois je ne vais pas être capable de c'est comme à une époque j'étais persuadée qu'il fallait que je me trouve un mentor tu vois quelqu'un à suivre etc maintenant je suis plus en mode en mode puzzle donc il n'y a pas forcément un conseil qui ressortirait sinon ça serait sûrement autour de ce qu'on vient de discuter sur les intuitions et l'émotion mais ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit clairement ouais tu vois que je peux nommer si tu rencontres quelqu'un qui te dit mais tu n'en es là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre n'importe quoi alors ça ne peut jamais être que de la chance en fait parce que même si la chance existe c'est ce qu'on en fait je vais copier ce qu'elle dit non non mais plus sérieusement je pense que j'ai eu beaucoup de chance et ayant l'habitude je suis désolée je vais désolée pour les auditeurs je vais bouger parce que je n'ai plus de batterie et que je vais devoir sinon ça va couper oui donc donc oui ça ne peut jamais être que de la chance et oui quand on fait l'exercice des gratitudes on la trouve partout la chance parce qu'en fait on se dit merci le soleil d'exister merci d'être né dans ce pays merci d'être né dans cette famille merci la pièce de un euro que j'ai trouvé par terre enfin tu vois ça peut être vraiment tout tu vois mais après je pense que comment dire je pense qu'en tant qu'humain on est très rassuré de se dire qu'on a du pouvoir sur qui on est qui on devient et ce pouvoir et cette responsabilité du coup tu ne peux pas mettre sur la chance mais du coup tu ne peux pas non plus mettre sur la malchance tu vois donc voilà donc je dirais ça à cette personne n'importe quoi c'est quoi tes prochains défis ? mes prochains défis je pense que c'est je me pose pas mal de questions depuis que je suis à la campagne ça m'a permis aussi de me poser sur l'avenir de mon entreprise ce que ce que je voulais faire de ma vie etc et c'est vrai que je suis un peu un tournant dans ma boîte là où où j'ai mis en place plein de choses je ne suis plus dans le dans comment dire tu sais les débuts d'une boîte où tout est possible mais où tu ne sais pas trop où tu vas là maintenant je pense que je dois plus structurer alors c'est dur pour la personne qui cherche à justement qui a renoué avec sa créativité et qui là doit restructurer comme une ancienne chef de projet informatique que je ne suis plus mais du coup ouais je pense que mes prochains défis c'est ça c'est me dire je veux quoi maintenant pour ma boîte est-ce que je veux croître est-ce que enfin comment je trouve comment je garde l'équilibre que j'ai vie professionnelle vie personnelle mais en même temps j'ai de l'ambition mais en même temps j'aime être tranquille mais je ne sais pas voilà c'est un peu ces questionnements en ce moment donc voilà mais je pense que ça va se dénouer là je sens que l'effet rentré a eu du il y a une bonne énergie il y a une bonne énergie ouais là en ce moment si tu rencontres quelqu'un qui hésite à se lancer qu'est-ce que tu as envie de lui répondre alors alors j'aimerais bien dire très facilement bah vas-y lance-toi il faut oser dans la vie mais ce serait trop simple c'est pas vraiment ça en plus mon discours et dans ma façon de faire attends si tu veux c'est pas vraiment comme ça parce qu'il n'y a que moi qui vois l'écran mais si tu veux branche l'ordinateur ouais je pense que ouais je suis désolée ça me gêne de couper mais ouais là il faut vraiment que je le branche sinon on va être et bon je reviens dans même pas une seconde bon les aléas les gens ne savent pas mais on aura tout ils se mettent on peut vous le dire on a dû changer de logiciel d'écoute on a refait trois fois l'intro l'ordinateur voilà oui c'est ça exactement voilà au moins c'est dit maintenant je suis branchée le conseil le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui peut se lancer ouais moi alors je vais dire comment j'ai procédé quand même parce que j'ai beau être artiste créative et tout ça j'ai surtout beaucoup les pieds sur terre alors je suis taureau donc il y a un côté je fonce mais un côté je suis ancrée voilà donc il faut c'est bien pour moi il y a deux choses il y a écouter son intuition et ses émotions ça c'est sûr ça c'est après il y a entre guillemets la vraie vie c'est à dire moi je sais faire la part des choses je pense entre le rêve et la réalité et savoir naviguer entre les deux c'est pour ça que je t'ai dit tu vois j'avais des économies je suis pas juste partie sur un coup de tête je pense que ce serait pas un trop bon conseil de dire partie sur un coup de tête même si c'est très tentant et si je sais que ce qui donne le coup de pouce de la mise en action ça peut être des choses un peu violentes comme toi le burn-out tu vois ça peut être un deuil ça peut être des choses un peu violentes mais comme tu disais au début du podcast on n'a pas forcément besoin de passer par là donc je dirais bon les bilans de compétences c'est super faire le point trouver un bon accompagnement ça moi je pense c'est quand même indispensable se connaître soi-même et poser des toutes petites actions en fait parce que sinon on se rapproche jamais de son rêve je vais donner l'exemple de mon déménagement à la campagne parce que quitter Paris pour une Parisienne c'est pas facile il faut faire des visites il faut en plus on était dans un moment mon mari était en transition professionnelle et moi j'avais ma boîte qui était pas stable elle est toujours pas très stable mais mais c'était pas en quelque sorte le bon moment en fait pour acheter une maison à la campagne mais on a posé des actions on savait pas du tout comment on financerait mais on a quand même visité moi je disais j'ai toujours dit à mon mari c'est pas grave faisons quand même les choses si on a un coup de coeur voilà ça déclenchera d'autres choses parce que sinon on fait rien c'est-à-dire qu'on peut juste rester à lire des annonces et rêver voilà ça c'est voilà on peut rester sur ça c'est comme les gens qui veulent changer de boulot qui lisent des annonces et qui passent pas à des entretiens mais bien sûr qu'il y aura le moment quand même du changement du truc qui fait vraiment peur parce que bon visiter des maisons ça va encore tu vas passer des entretiens mais en fait malgré tout le fait de les poser toutes ces petites actions on avance vers son rêve déjà ça réconforte et puis ces petits pas et il y a un moment où on saura en fait si on doit faire un peu plus grand pas qui va être peut-être un peu plus inconfortable mais le fait d'avoir fait tous ces petits pas ça réduit la distance du pas difficile oui et puis même tu vois il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que en fait décomposer en petits pas fait que au moment où t'as atteint l'objectif en fait chaque chose est un objectif en tant que tel et donc du coup au niveau de la satisfaction personnelle et de la fierté c'est se dire ok super en fait j'ai fait ces petits pas je suis contente je suis fière de moi et tandis que si la fierté et le bonheur n'est que à l'atteinte du grand objectif en fait au moment où le grand objectif arrive même si tu l'as atteint potentiellement tu vas toujours trouver une raison qui fait que en fait finalement t'es pas content et du coup moi je sais que dans ma vie professionnelle d'avant c'était ça c'était je me disais allez je vais célébrer quand j'aurai validé quand j'aurai été la proposition d'embauche aurait été acceptée après quand j'aurai validé la période d'essai après quand en fait au moment de valider la période d'essai je me disais en fait je suis pas bien dans ce job donc j'ai pas envie d'aller célébrer ça et du coup si tu célèbres vraiment chaque petite étape en fait du coup ça permet de de faire chaque jour une réjouissance en fait oui c'est ça d'ailleurs dans la formation de blog dont je parlais tout à l'heure c'était très important ça il fallait célébrer genre je sais pas son premier article de blog célébrer sa première inscription à la newsletter et enfin des vraiment petites choses mais en même temps il en faut bien une il faut bien que ça commence par une souvent il y a des personnes qui me contactent sur insta en message privé qui me disent mais voilà je voulais vous remercier parce qu'avec le podcast vous m'avez énormément aidé et pour vous ça sera rien mais voilà je viens de m'inscrire à telle chose je dis non mais en fait non c'est génial en fait il n'y a pas de pour moi c'est rien en fait chaque étape indispensable et nécessaire au chemin en fait et donc du coup non c'est vraiment hyper important en effet est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous alors la lecture moi c'est la lecture et moi c'est une grande histoire d'amour il faut savoir que ma mère travaillait dans l'édition donc j'ai été élevée dans les livres je pense que ça fait partie de mon amour de l'écriture du papier aussi du livre mais ces dernières années j'ai beaucoup alors je lisais beaucoup de romans avant et aujourd'hui je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat mais en fait ça va être marrant ma réponse parce que je lis beaucoup moins de romans et pas trop de romans en plus actuels mais là ça va peut-être faire sourire les auditeurs les livres que j'ai conseillés parce que cet été avec ma fille on allait toutes les semaines à la bibliothèque même parfois deux fois par semaine et j'ai beaucoup voulu reprendre pour partager avec elle des livres de mon enfance alors je devais me creuser d'ailleurs il y en a un je me souviens tellement je l'ai aimé je l'ai lu dix fois mais je ne me souviens plus du titre de l'auteur donc je pense que je ne les retrouverai jamais mais il y en a deux que j'ai retrouvés et c'était très drôle parce que j'allais au rayon enfant et je devais les faire aller dans le local de réserve pour les chercher parce qu'ils sont un peu vieux donc les deux livres que j'ai lu récemment il y a Jonathan Livingstone le goéland donc sur être soi c'est pas mal comme livre ça fait très def perso et c'est drôle parce que c'est un livre pour enfants mais franchement c'est comme le petit prince il y a deux lectures différentes et voilà c'est ça et sinon là je suis en train de relire un livre qui s'appelle alors là c'est plus un conte pour enfants vraiment mais ça s'appelle Mio mon Mio et c'est tellement doux en fait voilà j'ai envie de conseiller ces livres c'est un peu drôle mais parce que c'est cool en fait de relire des livres d'enfants alors moi c'est l'excuse de ma fille qui me fait relire ces livres mais je me dis en fait on peut ne pas avoir d'enfants et on va avoir envie de relire ces livres d'enfance donc je sais pas si toi tu le fais de relire des livres d'enfance mais c'est tellement cool qui est rempli de livres de développement personnel parce que j'ai la chance slash opportunité que les maisons d'édition m'envoient les nouveaux livres de développement personnel dès qu'ils sortent et en fait tous les livres ils sortent tous en même temps donc parfois je prends énormément de retard donc là j'en ai beaucoup encore dans ma bibliothèque et c'est vrai que du coup je lis beaucoup de livres de développement personnel et puis après je lis aussi des romans de temps en temps de temps en temps mais des livres d'enfants bon là hier soir je te dis ça mais hier soir je lisais avec ma fille ma fille j'ai un garçon qui a 12 ans et ma fille a 9 ans et ma fille me dit ah maman tu pourrais me lire une histoire ce soir bon allez on y va et j'ai lu avec elle je me suis dit waouh ça a bien évolué je crois un petit livre qui s'appelle les journales d'une peste donc on est loin de Jonathan Livingston et le goéland tu vois mais bon c'était un petit moment sympa avec elle et puis ouais j'aime bien et puis là tu vois l'autre jour en livre alors j'ai qui le nom s'il est là parce qu'il est à côté de moi l'autre jour je lisais un livre avec mes enfants bon ma fille m'a dit que ça a la gonfle mon fils il était un peu plus intéressé c'est un livre d'Anne Guéquer que j'aime beaucoup et qui s'appelle en fait c'est un conte mais pour adultes mais que tu peux faire lire aux enfants aussi qui s'appelle La fée qui ouvre les cœurs et en fait ce qui est très chouette c'est que bon bah avec ton regard d'adulte tu le regardes pas du tout comme eux le voient mais ça fait passer des choses des choses intéressantes et je trouve ça je trouve ça chouette moi j'essaye de temps en temps quand mes enfants disent maman j'ai rien à lire j'ai 2-3 BD j'ai 2-3 BD de développement personnel je leur dis oh allez tiens dis ça alors ils comprennent pas tout mais au moins ça sème des graines et parce que voilà l'enjeu c'est de les aider régulièrement je me dis voilà c'est mon enjeu en tant que maman de les aider à connaître qui ils sont donc je parle beaucoup beaucoup avec eux on célèbre des gratitudes et tout mais parfois tu vois je me disais ah ça doit être au quotidien bon en vrai bon déjà moi mes enfants maintenant je les ai qu'une semaine sur deux donc déjà ça fait qu'une semaine sur deux et la semaine sur deux bah tu te dis bon il y a déjà tellement de choses à voir avec eux que bon tu fais tu fais comme tu peux mais bon en effet je pense qu'en effet plus vite on parle de tout ça à nos enfants et plus plus c'est génial en fait tu vois je partage je partage beaucoup de choses en mode communication non violente avec eux en leur disant écoute quand tu me parles comme ça moi c'est ce que je ressens il me dit oui mais c'est pas ça ce que j'ai dit il me dit oui mais moi c'était pas le sentiment que j'avais en le faisant je dis ok mon chaton mais moi c'est la façon dont je le perçois et du coup j'essaie vraiment d'inculquer ça aux enfants en leur disant bah voilà c'est pas tu vas pas dire à la personne tu as dit ça enfin en gros tu m'as agressé mais je dis bah voilà la façon dont tu t'extrimes comprends qu'il y en a qui peuvent se sentir agressé et là moi c'est mon cas ah ouais ah ouais non mais ça c'est sûr mais surtout avec un ado c'est c'est intense oui oui ah bah j'imagine ouais ouais à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'écoute oh oh là là tellement de monde j'ai le droit qu'il y a une personne non t'auras autant de monde que tu veux on peut être aux Oscars si tu veux ah ouais à terre entière c'est bon on est reparti pour une heure non non mais en fait je pense ce serait trop simple de dire à la terre entière mais disons toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui j'ai fait un post LinkedIn sur les rencontres et je pense que que ça m'a tellement nourrie et que chaque personne m'apporte tellement alors qu'elle s'en rend même pas compte parce qu'on se dit toujours en ce moment je reviens un peu sur ces trucs de oui c'est une personne inspirante mais en fait tout le monde est une personne inspirante et on le voit dans des tellement petits détails des plus grosses choses enfin je sais pas donc moi je voudrais juste remercier absolument toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui croisaient mon chemin dans le futur pour tout ce qu'elles m'ont apporté même des personnes qui m'ont fait du mal ou qui m'ont blessée ou que j'ai pu détester j'en sais rien mais elles avaient toutes il y avait toujours une raison en fait pour ça et je me rends compte aujourd'hui que je suis la somme de toutes ces personnes que j'ai rencontrées et puis ce qui est intéressant c'est que les personnes avec qui on a voilà vécu des difficultés ou bah c'est des personnes qui mais qui nous ont fait du mal mais qui nous permettent de mieux nous connaître nous-mêmes et de se dire ok ok c'est pas cette personne en fait cette personne là c'est tout ce que je ne veux pas être ça nous permet de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie d'être dans la vie ou de se dire bah ok telle personne ça m'irrite mais pourquoi ça m'irrite et mieux se comprendre soi-même oui tout à fait ah bah il y a souvent un effet miroir quand quelqu'un nous irrite c'est que ça fait miroir quelque chose qui nous irrite qui nous touche personnellement ou que ça touche à une de nos valeurs fondamentales et que du coup tu te dis non mais ça c'est pas acceptable quoi c'est ça pour les personnes qui veulent en savoir plus je mettrai les liens sur le blog mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver oui moi je suis surtout sur les réseaux sociaux beaucoup sur Instagram parce que comme c'est très visuel ce que je fais c'est très bien forcément donc voilà c'est lettering créatif c'est mon petit nom et j'utilise toujours ce nom sur tous mes réseaux donc c'est assez facile de m'entrouler avec ce nom là super un grand merci Ilan pour ce bon moment ensemble et puis je vous invite à aller voir ces belles créations et puis je mets tous les liens voilà sur le blog pourquoipasmoi.co ok merci Charlotte merci